L'Express au Laté continue, c'est l'heure maintenant de la story de la semaine. Montrer que derrière l'impossible se cache toujours impossible, c'est ce qui guide aujourd'hui Axel Allaitru, notre story de la semaine, notre deuxième invité du jour, paraplégique qui va prendre part au Dakar 2020, qui se déroulera pour la première fois, je le rappelle, en Arabie Saoudite, départ de Jeddah. Ce sera le 5 janvier prochain pour rejoindre Riyad au centre du pays. Alors, une nouvelle vie finalement, je pense qu'on peut le dire, à votre parcours de vie extraordinaire. Alors déjà, bienvenue, merci d'être là Axel. Je vais raconter votre histoire, histoire que tout le monde soit bien resitué. Un destin qui doit, je pense, vous parler à tous, en tout cas qui me parle à moi, parce que je vous vois un peu comme une sorte de modèle. Vraiment, un modèle de vie. Merci. Vous êtes né le 5 février 1990 à Lille. Vous avez 29 ans et malgré votre jeune âge, vous avez vécu plusieurs vies. Petit, vous faisiez du BMX et alors que vous étiez passionné de sport mécanique, votre papa, vous avez promis de vous acheter une moto si vous deveniez champion d'Europe. Vous l'avez pris au mot et vous êtes devenu plusieurs fois champion d'Europe et vice-champion du monde junior. Et alors, très vite considéré comme un grand espoir du motocross français, vous devenez pilote professionnel et représentez la France au championnat du monde MX2. On est en 2010, vous avez 20 ans et malheureusement lors de ces championnats du monde, vous chutez en moto. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà cette histoire ? Alors effectivement, mon père m'avait promis de m'acheter une moto si je devenais champion d'Europe. Pas de bol pour lui, je suis devenu trois fois champion d'Europe et champion du monde. Donc, il a tenu parole, il m'a acheté une moto et j'ai commencé avec les motos 85 cm3, j'ai gravi les échelons chez les juniors. Et donc, pilote professionnel en 2010 et malheureusement une chute le 27 juin 2010 sur un circuit en Lettonie. Donc, pas le meilleur pays non plus pour tomber. Donc, j'ai perdu tout de suite l'usage de mes jambes sur cette course. Donc, ça a été compliqué parce que le rapatriement là-bas a été assez compliqué, il n'y avait pas d'hélicoptère. J'ai dû être opéré là-bas en urgence pour pouvoir être stabilisé, tout ça. Et après, les médecins m'ont diagnostiqué une paraplégie. Et ensuite, je suis parti en rééducation pendant presque deux ans. Et là, j'ai retrouvé une partie de l'usage de mes jambes. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui, j'ai une paraplégie incomplète où j'ai récupéré mes quadriceps afin de pouvoir marcher avec des béquiers et des attelles. Donc, ça a été, on va dire, l'une de mes plus belles victoires sur la vie. Parce qu'au-delà des victoires sportives, au-delà de tout ce que j'ai pu vivre dans la moto, dans le BMX, tout ça, aujourd'hui, le fait de pouvoir me remettre debout avec ce qui m'est arrivé, c'est une énorme chance. En fait, votre handicap, vous l'avez abordé comme un défi, finalement. – Ouais, quand j'étais en rééducation, finalement, parce que tout le monde, voilà, quand on est en rééducation, c'est compliqué. Tu as dû le vivre aussi, c'est long. On a tous un handicap. Il y a un climat qui est anxiogène. Des gens qui sont vachement négatifs, forcément, au quotidien. Mais je me suis vraiment projeté, ou je me suis mis dans une optique de me dire, OK, tu es là, un peu comme si tu dois t'entraîner pour une compétition, pour le défi de ta vie. D'ailleurs, c'est ce que mon père m'a dit quand j'étais dans mon lit d'hôpital. Il m'a dit, Axel, celui-là, c'est ton grand prix. C'est le grand prix de ta vie. Tu dois tout faire pour le gagner. Tu dois vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Et là, il m'a fait prendre conscience que c'était le challenge que je devais réaliser. Et donc, en rééducation, je travaillais énormément, plus que la moyenne. Parfois, quand il y avait des moments de faiblesse, parce qu'on a tous des moments de faiblesse en rééducation. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est très compliqué. Mais heureusement, j'avais mes parents qui étaient là, un entourage positif qui m'a permis de pouvoir me projeter dans l'avenir, pouvoir me dire, potentiellement, je peux peut-être y arriver. Donc, ça a été vraiment deux ans de sacrifice. Mais le jeu en vaut la chandelle, en tout cas. Oui, le rebond à travers le sport, du coup. Vous tournez vers la natation en disport. Bilan, 12 titres de champion de France, un titre de champion d'Europe et des records sur plusieurs distances. Alors, ce qui vous caractérise, on l'a compris, c'est votre capacité à être optimiste, à aller de l'avant et surtout à ne pas en vouloir à la vie, malgré les coups du sort. Un an après votre accident de moto, vous y pensiez déjà. L'un de vos rêves, c'était les jeux. Mais vous avez été privé des Jeux Paralympiques de Rio après la reclassification de votre handicap parce que vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, vous pouvez vous servir d'une partie de vos jambes. Alors, effectivement, comme je le dis dans mes conférences, je suis sans rancune la vie. Ça, c'est important. Mais je trouve que ce message-là, il est juste dingue parce que pour des petits rien qui nous paraissent à tous, beaucoup parfois dans la vie de tous les jours. Après, on a tous le droit d'avoir chacun ses problèmes. Oui, mais ça remet l'échelle, en fait. Ça remet un peu l'échelle du... C'est un travail à faire. C'est-à-dire que, je m'inclus là-dedans, c'est que nous, on a eu tous les deux un accident où on est responsable de notre accident. On ne l'a pas voulu. On faisait du sport. En tout cas, moi, je savais les risques. Voilà. On faisait du sport, on était adultes et on a eu un accident. Quand vous êtes percuté par un tiers en rentrant chez vous avec vos courses et que vous devenez handicapé, c'est... Il faudrait que tout le monde ait la même approche. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que toute votre vie, il y a quelqu'un à blâmer. Nous, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas se dire pourquoi tu as fait ça. On se le dit au début. Mais une fois que vous l'avez accepté, là, maintenant, on peut avancer. Je pense que c'est plus dur d'accepter pour quelqu'un qui n'est pas responsable. Mais en tout cas, il y a des personnes comme nous qui ont du mal aussi à l'accepter. Bien sûr, bien sûr. Même en ayant les connaissances de cause. C'est clair. Donc après, effectivement, j'ai eu le rebond dans la natation. J'ai eu ce changement de catégorie dû à mes aptitudes, dû au fait que j'ai récupéré certaines choses. Et puis il y a une stratégie aussi. Parce que vous avez beaucoup bossé aussi pour développer certaines capacités, en fait. Voilà. Mais au-delà de ça, je dirais que... Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui ? Est-ce que c'est peut-être d'être champion paralympique et d'être encore en fauteuil roulant ? Ou ne pas être champion paralympique ? Mais aujourd'hui, faire plein de choses, faire des nouveaux défis, pouvoir faire du vélo. Aujourd'hui, voilà, ce que j'essaye de démontrer, c'est que... OK, j'ai eu un accident, mais on peut encore y arriver. On peut avoir tous des moments de faiblesse, mais on peut tous rebondir. Et je pense qu'au-delà de ne pas avoir été au jeu, le message fort, c'est de pouvoir partager tout ça. Et donc, du coup, prochain défi, comme les Jeux, ce n'est plus possible, vous êtes fixé un nouvel objectif, c'est le Dakar. Rien n'était possible. Les Jeux, c'est encore possible. Eh oui, c'est encore possible. Paris 2024. Mais alors, avant Paris 2024, du coup, il y a le Dakar 2020. Effectivement, oui. Donc, nouveau défi, l'envie de... Voilà, je suis quelqu'un qui a baigné dans les sports mécaniques depuis tout petit. Mes parents, ma famille. Là, l'envie de revenir, cette fois, non plus sur deux roues, mais sur quatre roues. Et voilà, pour partager ce message fort, partager que c'est vrai que j'ai eu un handicap, c'est vrai que j'ai un handicap, c'est vrai que j'ai des difficultés, mais aussi, je peux aller challenger les valides. Alors, c'est vrai qu'en natation, c'était un peu compliqué avec mon handicap, mais là, avec une voiture, en SSV, en buggy, en palliant certaines choses, en adaptant le véhicule, je peux aller challenger les valides. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. et j'ai démontré déjà que j'étais performant parce que j'ai gagné l'année dernière une épreuve internationale devant les valides qui ne savaient pas que j'avais un handicap. Donc en sortant de la voiture, quand ils me voyaient en béquille ou en fauteuil, ils se disaient « Ah ouais, on s'est fait mettre pas de quatre manches par quelqu'un » et en plus, il a un handicap. Donc voilà, c'était d'autant plus fort. Aujourd'hui, le Paris-Dakar, c'était un rêve depuis tout petit de le faire en moto. Malheureusement, plus possible avec ce qui m'est arrivé mais aujourd'hui, sur quatre roues, c'est réalisable. Donc vraiment, c'est un très beau challenge et je tiens vraiment à pouvoir remercier aussi tous les gens qui ont rejoint cette aventure parce que c'est l'aventure qui est une équipe. On est 22 personnes. Ce n'est pas facile de monter ce projet. C'est cher le Dakar. C'est un gros budget. Il faut des partenaires. Le Dakar, voilà, c'est un sport pas très écologique donc il faut essayer de partager d'autres choses, des messages mais du coup, je pense que les personnes qui nous ont rejoints, ils souhaitent vraiment partager les mêmes valeurs que je souhaite véhiculer. Donc je suis très heureux de pouvoir être au départ et j'espère pouvoir déjà terminer. Ça serait une très, très belle victoire, une très belle revanche sur la vie aussi et j'ai hâte d'être au départ le 1er janvier. Le logo sur votre casque qui veut tout dire. Vous avez visité le principe de l'évolution. Je trouve ça génial. C'est un logo qui résume finalement très bien ma vie l'accident et aujourd'hui, la résurrection en pouvant rouler, avoir des sensations. C'est vraiment un beau projet et je pense que, tout à l'heure, Mickaël parlait du digital. Sur le Dakar, on va faire, je pense que le digital a vraiment un impact assez fort et là sur ce Dakar, je vais essayer de partager au maximum tout ce qui m'est arrivé sur tous les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir des galères forcément. Il ne va y avoir que ça même. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas forcément partager la course en NML, mais le résultat, je souhaite vraiment partager. Axel, si vous voulez, vous nous faites un journal de bord, nous on le joue. On les passe, vos petites pastilles. Franchement, c'est une belle aventure. On va mettre un gros mot là-dessus, mais on parle souvent du principe d'inclusion. Pour le coup, là, on est dans un exemple parfait de quelqu'un qui fait fi de tout handicap. Il n'existe plus dès l'instant où vous allez dans votre bouillie. l'handicap est toujours là au quotidien. Vous vous mettez grâce à la mécanique qui est votre passion. Du coup, vraiment... En fait, le truc, c'est que le Dakar, excusez-moi, en fait, le Dakar, à partir du moment où il n'y a pas d'avantages liés à votre handicap, on peut donc concourir au Dakar. Les enjeux qu'il y a notamment sur les Jeux olympiques, où il y a des athlètes paralympiques qui rêveraient de participer aux Jeux olympiques, à partir du moment où l'innovation technologique potentiellement peut devenir un avantage, on le voit par exemple au 100 longueurs avec Marcus Reynon qui saute à plus de 8,40 m en prenant à pied sur sa prothèse, on estime aujourd'hui que c'est un avantage et qu'effectivement l'homme bionique fera qu'à un moment il sera plus performant, plus rapide, plus puissant. Mais sur un Paris-Dakar, toi tu as des adaptations au volant ? J'ai des adaptations effectivement. Mais ce n'est pas plus facile de conduire une voiture quand on conduit avec... C'est même plus compliqué. Pour le coup, oui. En sachant qu'on va rester presque 8h, 8 à 9h par jour dans un baquet, moi je vais être dans la voiture avec un copilote qui va m'assister et donc lui il a une lourde responsabilité parce que moi je ne vais pas pouvoir sortir de la voiture pour changer les roues, à la feignasse. Quand on est en serbe, tu vas être comme ça quand t'es en bombay tu vas dire va avec ta pelle pendant que moi je connais. Ça sera le bon plan. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui accepte aussi de venir avec moi dans la voiture parce qu'il a une responsabilité de... Il s'appelle comment votre copilote ? François Béguin. Ok, salut. Bon courage François. On s'amuse bien dans la voiture. Axel Allétru, si vous avez une entreprise aussi, vous pouvez faire appel à ses services parce qu'il donne des conférences de remotivation des troupes. J'invite mon patron Florent Ozeau, n'hésite pas. Merci beaucoup. Et puis aussi à sponsoriser la fin de ton aventure parce qu'il te reste encore un petit peu de budget à aller boucler ton projet. Comme tu viens de le dire, on n'a pas encore bouclé tout le budget du Dakar, de cette aventure. Et on n'est jamais à l'abri d'avoir un problème sur place. On a vite une complication qui peut engendrer un gros budget. Donc aujourd'hui, on est toujours à la recherche de mécènes, de partenaires pour pouvoir être confortable sur le budget et ne pas être stressé déjà avant le départ en se disant « Oh là là, il ne faut pas que je casse la voiture sinon on ne rentre pas. » Axel Allétru, elle est sur les réseaux sociaux, il est joignable très très facilement donc il n'y a pas de souci. Écoutez, je vous propose qu'on termine cette émission en musique avec un live mais d'une personnalité un peu particulière étant donné qu'il est athlète, champion du monde désormais, on l'avait reçu il n'y a pas longtemps, c'est Timothée Adolphe qui a réussi son gros pari. Alors il a décroché la médaille d'argent sur le 200 mètres et l'or sur le 400 mètres au Mondiaux de Dubaï en parathlétisme. Le guépard blanc est de retour dans l'Expresso Latte et on termine en musique avec lui parce que c'est un rappeur. On y va, c'est le live. Sous-titrage Société Radio-Canada